Santo Domingo de Guzman Nous commençons notre visite de la capitale, une métropole sur la côte sud faisant face à la mer des Caraïbes. Avec près de 3 millions d'habitants, Saint-Domingue est le centre du pays au point de vue politique, économique et social. Fondé en 1498 sur les bords de la rivière Osama par Bartholomé Colomb, frère de Christophe, Saint-Domingue devint la première ville d'Amérique. En tant que principal centre d'Hispanique dans les Amériques, Saint-Domingue fut le site des premières institutions coloniales de l'hémisphère ouest. La première cathédrale, la première université, la première cour de justice, le premier monastère et le premier hôpital. La zone coloniale de la ville, déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, est une concentration impressionnante de structures datant du XVIe siècle, entourées par d'épais murs historiques. La première construction militaire du Nouveau Monde, à l'entrée magnifique, s'appelle la forteresse Osama. Le fort est placé sur la cahier Las Damas ou la rue des Dames. Dans la rue des Dames se trouve également la maison Bastidas, la maison France, la maison Ovando, l'église Remedios, la maison des Jésuites et le maussolet national qui conserve les restes des personnages importants de l'histoire dominicaine. Au bout de la rue, nous arrivons au musée des Maisons Royales, site de la première cour de justice coloniale dans les Amériques, érigée en 1511. L'horloge du soleil est située en face de cet immeuble magnifique. Construite en 1753, cette horloge marque l'entrée à la place de l'Espagne. La place est la maison de l'un des plus grands trésors architecturaux de Saint-Domingue, le Colon Citadelle ou Palais de la Vice-Royauté. Au nord se trouve la Tarasanas, Réales, une petite rue occupée par 8 constructions qui datent de 1507. Cette visite de rue débordant d'histoire nous conduit au parc Colon. Tout près se trouve la première cathédrale des Amériques, la basilique métropolitaine sacrée de Notre-Dame Sainte-Marie de l'Incarnation. La construction de la cathédrale débuta en 1514 et fut considérée comme la première cathédrale des Indiens par le pape Paul III en 1546. Durant la conquête et la période coloniale, l'influence de l'église catholique fut grande et plusieurs des principaux monuments de la vieille ville sont des églises et des couvents. La rue du Comte, principale artère commerciale au siècle dernier, s'est transformée en une rue piétonne affairée. La porte du Comte est un point d'accès important à la ville lorsqu'on vient de l'ouest. L'entrée à présent marque le parc de l'indépendance et le maussolet qui garde les restes des fondateurs du pays du Arte, Sanchez et Meya. De l'autre côté du maussolet et délimitant la zone coloniale se trouve une autre fortification qui défendait la ville, la forteresse de la Conception. La porte de la Pitié ou Grande Porte est un autre repère. C'est là que Ramon Mathias Meya tira le premier coup de fusil de l'insurrection contre la domination haïtienne le 27 février 1844. D'autres structures importantes comprennent la Casa del Cordon, la Casa del Tostado, la Maison des Diego Caballero et le Musée du Arte où naquit le libérateur de la nation. En plus du patrimoine historique de cette zone coloniale, Saint-Domingue, en tant que capitale du pays, est une métropole prospère qui grandit et se développe constamment. L'accroissement des constructions, l'apparence des nouveaux quartiers et l'inauguration de ponts et d'avenues sont autant de signes indiquant les développements accomplis ces dernières décennies. L'avenue George Washington, bord de la Berge. Vous pouvez y visiter la forteresse San Jose, le monument à Friar Montesino, l'obélisque qui inaugura le dictateur Trujillo et maintenant commémore les Sœurs Mirabal, et le centre des héros, site du Parlement de la Nation. Gascoué est un quartier traditionnel avec de vastes maisons. C'est là que se trouve le Palace National où est basé le Président, le Palais de Justice et le Palais des Arts. La Place de la Culture est aussi à Gascoué. Y sèche le Musée d'Art Moderne, le Musée d'Histoire et de Géographie, le Musée de l'Homme Dominicain, le Musée d'Histoire Naturelle, le Théâtre National et la Bibliothèque Nationale. Il y a beaucoup d'attractions dans les environs de Saint-Domingue. Le Jardin Botanique Raphaël Moscosso et le Zoo National attirent des visiteurs de tout âge. Les habitants de la capitale vont se relaxer au parc Mirador du Nord, récemment inauguré, et à son double à l'intérieur de la ville, le parc Mirador du Sud. Il y a des sites intéressants dans la partie Est de la métropole qui s'appellent Osama. Le phare colomb, inauguré en 1992 dans le parc Mirador de l'Est, commémore le 100e anniversaire de la rencontre des deux cultures. A côté se trouvent les tresses Ojos, ou de les Trois-Eyeux, un trio de lacs souterrains que l'on accède à l'aide d'escaliers escarpés. L'Aquarium National est situé à cet endroit. Vers l'Est se trouve l'aéroport international des Amériques, près de Boca Chica. Cette municipalité offre les plus belles plages de la capitale. La pratique de sports aquatiques et la présence de musiciens populaires figurent parmi d'autres caractéristiques de Boca Chica. Sous-titrage ST' 501